Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un petit programme Python pour dessiner des frises. Alors je vais commencer par vous montrer quelques exemples de ce que l'on va obtenir. Je demande à afficher la frise numéro 4. Deuxième exemple, la frise numéro 3 en taille 4. On voit que le motif est beaucoup plus petit. Et troisième exemple, la frise 2 en taille 16. Alors c'est parti, on va déjà voir comment créer notre motif. Pour ça vous pouvez vous inspirer de frises existantes, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Donc imaginons que l'on veuille répéter ce motif sur tout l'écran. Donc vous prenez une feuille de papier, vous dessinez votre motif, et ensuite vous allez récupérer les coordonnées des différents points. Sachant que le point qui est en bas à gauche a comme coordonnée 0, 0. 0 sur l'axe des abscisses, et 0 sur l'axe des ordonnées. Donc pour notre motif, on a bien ce premier point au démarrage, 0, 0. Remarquez que ce n'est pas tout le temps le cas, on peut très bien avoir le motif qui commence un peu plus haut. Ensuite, on va lui dire de tracer un trait jusqu'ici. Donc le deuxième point aura comme coordonnée 0 pour l'abscisse 1 pour l'ordonnée. On va aller jusque là, qui est le point d'abscisse 1 d'ordonnée 2, jusqu'ici. Donc on va revenir là, donc le point de coordonnée 1, 1. Et on va faire ce trait là, c'est-à-dire retourner en 0, 1. Donc pour le moment, on a tracé ce trait, ce trait, celui-ci et celui-ci. Ensuite, on va avoir la possibilité de lever notre crayon pour repartir d'un autre point. Par exemple, repartir de 0, 0 pour tracer les traits qui nous manquent. Donc pour lever le crayon, on mettra 0. Ensuite, vous lui expliquez où il doit se déplacer. Je vais repartir de 0, 0 et on continue le nouveau tracé. Je vais aller jusqu'en 1, 0. Je vais remonter pour avoir ce trait là. 1, 1. Je viens de tracer ce trait et ce trait. Donc soit je redescends et je repars pour dessiner le reste du motif. Ou à nouveau, je lève le crayon pour aller ici et je continue mon tracé. Donc là, je vais décider de redescendre en 1, 0. D'aller jusqu'ici, pour avoir ce trait là, qui est en 2, 2. Et vous continuez de la même façon jusqu'au point terminal qui sera celui-ci. C'est-à-dire qu'il va dessiner le motif et il va repartir de ce point-là pour à nouveau dessiner le motif. Alors voyons sur un second exemple comment on peut démarrer d'un point qui n'est pas à l'origine et comment lui expliquer qu'une fois que le motif est créé, il doit démarrer un petit peu plus loin. Donc pour commencer ici, bien entendu, j'aurais pu commencer en 0, 0. On va tout simplement lui dire de lever le crayon et d'aller en 0, 1. Et ensuite, vous continuez à indiquer les différentes coordonnées. Et à la fin, imaginons que votre dernier point soit ici. A nouveau, vous lui demandez de lever le crayon, donc 0, et d'aller à ce point-là, c'est-à-dire 3,0. Alors passons maintenant au programme Python, que l'on va appeler frise, qui admettra deux paramètres, la frise que vous voulez représenter et la taille de la frise. Par exemple, avec d égale à 4, vous aurez des frises petites, avec d égale à 8, deux fois plus grande, et avec d égale à 20, encore plus grande. Alors plus précisément, d va correspondre à la hauteur des lignes. Et pour aérer notre frise, on mettra une distance de 3d, c'est-à-dire qu'il y a également petit d entre deux lignes. Alors on va utiliser le module Turtle. Donc sur les Texas Instruments, vous écrivez From CE Turtle Import Etoile. Et ensuite, vous tapez Turtle Point et la commande qui vous intéresse. Sur les calculatrices NumWorks, plusieurs possibilités. La première est d'importer tout du module Turtle. Et ensuite, vous tapez simplement les commandes. Ou alors, vous faites Import Turtle. Et comme sur la Texas Instruments, vous tapez Turtle Point suivi de la commande. Donc Speed 0 ou Speed 10 permettent d'avoir la vitesse maximale. Alors voilà le programme complet que l'on va décrire. On va se placer en haut de l'écran, sachant que le milieu est en 0, 0. Et ici, vous êtes à l'ordonnée 110. Et en bas, moins 110. Donc on va tout en haut. Mais pour pouvoir afficher notre frise, on va descendre de deux fois la taille d'une ligne. Donc on se prépare bien nos deux lignes pour pouvoir dessiner la frise ici. Tant que l'on n'est pas arrivé en bas de l'écran, on va pouvoir dessiner une ligne. Ensuite, on passe à la ligne suivante. C'est-à-dire que Y va diminuer de trois fois D. Donc le Y qui était ici diminue de trois. Un, deux, trois. Et il va dessiner la frise dans cette région-là. Alors voyons maintenant comment dessiner une D ligne. On va se mettre du côté gauche. Donc le centre est en 0, 0. Et l'abscisse à gauche, c'est moins 160. Et à droite, 160. On déplace la tortue en moins 160 et le bon Y. Et tant que X n'est pas arrivé du côté droit, on va dessiner le motif. Ensuite, on va décaler le X vers la droite. C'est-à-dire qu'on se place du côté gauche. On dessine le motif. Et à l'étape suivante, on reste sur la même ligne. Mais le X s'est décalé vers la droite. On redessine le motif. Il se décale vers la droite, etc. Jusqu'à temps que X dépasse le bord droit de l'écran. Alors voyons maintenant comment on dessine un motif à la position XY. Alors on va prendre comme exemple la frise que vous avez en bas. On va parcourir les éléments de F en utilisant une boucle. Donc V va être égal au tuple 0, 1. Ensuite au tuple 1, 2. Par moment, V sera égal à 0, etc. Est-ce que l'on doit tracer un trait ou se déplacer ? C'est-à-dire lever le crayon pour aller à un autre endroit. Et bien si V est égal à 0, on va lever le crayon. Donc dès qu'il verra un 0, il lève le crayon et c'est tout. Sinon, c'est-à-dire s'il y a des coordonnées, on sait qu'en rentrant dans cette boucle, on est à une certaine abscisse X et à une certaine ordonnée Y. Et on cherche donc à dessiner le motif à partir de XY. Pour faire un trait jusqu'à une certaine position en X et position en Y, on va utiliser les coordonnées qu'il y a dans le tuple. Donc V crochet 0, ça correspond à la première coordonnée, par exemple 2 pour celui-ci, et V1 à la deuxième coordonnée, donc 0 dans mon exemple. Donc la position en X, c'est l'abscisse d'où on part plus la dimension que l'on veut pour notre frise fois ce nombre. Donc si je mets 2, c'est-à-dire qu'il doit se décaler de deux cases. De même pour le Y, il doit se décaler d'un certain nombre de cases. Donc la tortue va en PX, PY. Si précédemment, on avait eu un 0, ça veut dire que le crayon est levé. Donc la tortue va en ce point-là sans tracer de trait. Sinon, avant, il y avait également un tuple. Ça veut dire que la tortue est en train d'écrire. Et donc en allant en PX, PY, il va tracer un trait entre le point précédent et le nouveau point. Que le crayon soit levé pour arriver ici, ou que l'on ait tracé un trait entre le point précédent et le nouveau point, à l'étape suivante, il va falloir abaisser le crayon. Donc voilà le programme final. Vous pouvez mémoriser différentes frises que vous mettez dans un tableau avec les différentes coordonnées. 0 lorsque vous voulez lever le crayon. Notre fonction frise, avec la taille par défaut que j'ai mise à 8. On se place en haut de l'écran. Tant qu'on n'est pas arrivé en bas, on va du côté gauche de l'écran. Et tant que l'on n'est pas arrivé à droite, on va parcourir la description du motif. Si c'est 0, on lève le crayon. Sinon, on va aux coordonnées x, y indiquées par la variable v. On abaisse le crayon. Et une fois que l'on a terminé notre motif, le nouveau x est égal à px, c'est-à-dire la dernière abscisse que l'on a indiquée dans notre liste. y diminue de 3 fois d, et on recommence une nouvelle ligne. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501